Salut tout le monde, je t'aime que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces pour réaliser votre maquillage plus simplement et plus rapidement. Donc on va commencer tout de suite avec le teint et pour ça, j'ai deux astuces à vous proposer. En premier, je vous propose une CC crème. Donc une CC crème, c'est un soin qui vient parfaire notre peau. Donc c'est plus léger qu'un fond de teint, mais ça vient quand même un peu teinter notre peau. Donc moi je possède la CC crème d'herborian, il y en a dans toute autre marque, mais franchement celle d'herborian je la trouve géniale. Donc c'est un produit super simple à utiliser, il suffit d'en mettre un peu sur chaque jour, sur le front et on peut tout simplement étaler avec nos doigts. Avec des mains propres, bien évidemment. Donc je ne vais pas utiliser ce produit pour cette vidéo parce que j'ai la teinte dorée et qui est ma teinte du coup, pour l'été. Ce qui nous fait passer au deuxième produit et c'est un pinceau électrique pivotant. Donc ce pinceau est vendu avec deux embouts. Donc vous pouvez du coup l'utiliser pour deux applications de produits dans votre maquillage. Donc j'utilise mon seul fond de teint de chez Catrice, en essayant de ne pas m'en faire tomber dessus, comme dans la vidéo d'hier. Ensuite donc je prends mon petit objet, je l'allume. Vous voyez que là, il tourne et donc j'ai juste à passer sur mon visage et ça va appliquer le fond de teint tout seul. Musique Voilà donc le pinceau rotatif permet de faire des poumons circulaires, ce qui permet au fond de teint de mieux s'appliquer. Et ensuite pour l'anti-cerne, je vais appliquer le low kit de Convandy et je vais tout simplement venir l'étaler, l'appliquer avec le deuxième embout du pinceau. Musique 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 Donc on peut voir que j'en ai également appliqué sur ma paupière en tant que base pour pouvoir l'unifier. Musique 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 à utiliser puisque ça fait une seule palette à ouvrir pour appliquer les trois produits. Sauf que vu que moi je ne retrouve pas la mienne, du coup je vais appliquer tout ça en du coup bah prenant une une palette pour chaque étape et ce qui du coup est plus obligé de faire hors caméra je vous revois après puisque du coup c'était pas les produits et la technique que je voulais vous montrer. Voilà donc maintenant on va passer aux sourcils et pour moi les sourcils c'est le truc le plus dur parce qu'il faut faire les deux plus ou moins identiques ce qui est assez long surtout quand on doit les refaire chaque jour. Et donc justement pour éviter de les refaire chaque jour je vais vous parler de ce produit c'est le teint au brow de Maybelline que j'utilise depuis très très longtemps. Donc c'est un genre de gel qu'on vient poser sur nos sourcils une seule fois et ensuite pendant deux ou trois jours on n'a plus besoin de les toucher. Donc pour bien vous montrer la différence je vais en appliquer sur un seul sourcil. C'est un produit qu'il faut laisser poser environ 20 minutes voire plus. Donc moi je vais le laisser poser tout le long de terminer le make-up et bien sûr ensuite j'aurai quand même le deuxième sourcil pour pas en avoir un fait et pas l'autre. Musique 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 Voilà donc les 20 sourcils là c'est bien noir mais évidemment ça va pas rester comme ça c'est un... en fait c'est un gel qui va sécher. Ensuite c'est peel off donc j'aurai juste à tirer sur le bout et la partie, en fait la partie noire va se décoller le sourcil sera teinté. Donc ensuite on va terminer avec les yeux, donc le sourcil sèche. Pour ça on va reprendre notre bronzer donc imaginons que c'est le bronzer de la palette trio que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous remets ici à l'écran. Donc avec un pinceau boule on va venir prendre un peu de matière donc un peu de bronzer dessus et on va tout simplement venir marquer le creux de l'oeil, de la paupière pour venir donner un peu de profondeur au regard et c'est tout ce qu'on va faire. Musique Donc voilà on peut remarquer que par rapport à l'autre il est de suite mieux maquillé plus... enfin il paraît plus maquillé alors qu'on a simplement mis du bronzer dans le creux de la paupière. Donc du coup là avec une seule palette on a réussi à faire le bronzer, le blush, l'highlighter et le creux de paupière. Tout ça en ouvrant une seule palette. Donc ce qui est quand même un gros gain de temps. Ensuite on passe à une étape assez compliquée dans le make-up, c'est l'aligner. Donc pour me faciliter la chose, je vais me munir d'un petit outil, c'est un tampon à l'aligner. Donc normalement avec ce petit objet, est muni le petit... un petit pot avec le... bah du coup le tampon pour mettre de la matière au bout. Sauf que quand je l'ai pris tout à l'heure, je l'ai ouvert et il était complètement sec. Du coup je me retrouve seulement avec le tampon. Mais c'est pas grave, je vais prendre mon ingénieur liquide et je vais tout simplement colorer le dessus du tampon pour qu'il ait de la matière. Mais normalement donc si vous achetez cet objet, vous avez un petit pot et vous avez tout simplement à tremper le bout du tampon dedans. Et voilà c'est tout. Donc voilà j'ai appliqué mon liner sur le bout du tampon. Maintenant je viens sur le coin de mon oeil. Et voilà mon liner est fait. Après évidemment, il faut venir reprendre son liner pour un peu le relier au coin de l'oeil correctement. Faire un... un ratil si on en vient ou pas. Moi je sais que j'en fais pas. Mais après c'est comme la personne le souhaite. C'est parti. C'est parti. Voilà donc j'ai raccordé mon liner et j'ai fait le dessin. Donc ceux-ci, ils sont assez longs. Mais il existe plusieurs tailles, plusieurs tailles d'embout. Moi celui que j'ai c'est le médium. Mais il en existe des plus petits. Donc maintenant pour ce qui est du mascara et du crayon. Pour les personnes qui mettent du crayon, moi je sais que j'en mets tout le temps, j'allonge ça. Je peux quand même vous montrer mon mascara préféré. C'est le Size Up de chez Sephora. Et voilà, je suis déjà maquillée si c'était aussi simple que ça. Donc du coup, en appliquant mon mascara, j'ai trouvé une petite astuce que peut-être vous ne connaissez pas à vous dire. C'est déjà que quand on applique son mascara, de mettre le miroir devant nous bien bas et de pencher un peu la tête pour pas que nos scies soient trop collées à la paupière. Sinon, on risque de faire comme moi, même en mettant la tête en arrière. Je le fais, c'est de se tâcher la paupière avec son mascara. Et pour ça, il suffit de le laisser sécher. C'est important de ne pas le faire quand il n'est pas sec. Sinon, on va faire que de l'étirer, ça va finir par être dégueulasse. Donc du coup, quand il est sec, on prend un goupillon, propre de préférence. Le miroir, il n'est pas très propre, mais j'en ai pas d'autre. On vient le poser sur notre tâche. Et on gratte. Et voilà, la tâche est partie sans enlever notre fard à paupières qu'il y avait en dessous. Ensuite, on termine avec les lèvres. Et après, j'ai enlevé, du coup, mon sourcil parce que putain, j'ai l'air bête. Donc pour les lèvres, on ne va pas s'embêter à faire un contour des lèvres, à mettre un rouge à lèvres bien rouge parce qu'il faut s'appliquer. Du coup, ça prend du temps. Donc on va tout simplement appliquer un labello. Mon labello à moi, je l'ai pris sur Amazon. J'en ai d'ailleurs presque plus. Et on peut voir qu'il a une jolie, une jolie teinte rosée. Et voilà. Donc d'une, ça les nourris, puisque c'est un labello. Et de deux, ça leur donne une jolie couleur rosée. Donc maintenant, je suis sûre que vous attendez ça depuis tout à l'heure. On va enlever, du coup, ce sourcil super noir. Donc on vient gratter un peu le coin. Pour pouvoir le décoller et tirer dessus. Et ensuite, quand on a possibilité d'en attraper un bout, on n'a plus qu'à tirer. Et voilà, donc en plus, je l'ai enlevé en une seule fois. Et voilà avec quoi on se retrouve. Donc on peut voir que ça reste naturel. Mais ça fait quand même un sourcil bien dessiné. Par rapport à l'autre, il y a quand même une grande différence. Donc voilà, bah écoutez, ces astuces make-up sont terminées. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère vous avoir appris des choses. Sur ce, je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz